Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Les acteurs du transport routier veulent rencontrer leur ministre de Tzitel. Fonction publique, se rencontrer pour définir le budget des fonctionnaires. Et puis la chaîne de télévision, cette info, est heureuse de vous annoncer que Eric Koulibaly a été déclaré meilleur journaliste télévision. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Ils se sont rencontrés pour préparer des plaidoyers à présenter à leur ministre de Tzitel. Les acteurs du secteur du transport routier ont passé en revue l'actualité liée à la circulation routière. Les réouvertures des frontières, tracasserie routière, infrastructures routières et permis à point. Voici les sujets abordés lors des échanges organisés par le Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier. Même s'ils sont satisfaits des efforts orchestrés par le ministre Amadou Kone, les transporteurs l'invitent toutefois à repousser la date de la mise en œuvre du permis à point. On est obligé, il y a une évolution. L'évolution est venue, on ne peut pas réfléchir, tout le monde est d'accord. Mais on veut vraiment un peu de temps pour faire les formations pour qu'on soit vraiment tous les mêmes niveaux avant d'appliquer. Sinon on ne réfléchit pas. Il n'est qu'à nous excuser pour laisser le travail avec le DR, avec nos délégués dans différents coins. Ils vont trouver la solution pour nous envoyer, pour qu'on l'envoie l'ensemble. Si on n'est pas réfugiés, c'est forcé, il y a un changement, on doit faire un changement. Mais l'ensemble, on va faire un changement. Les sujets seront sur la table pour trouver des solutions au bien-être des acteurs du transport routier. En attendant, les mouvements de grève doivent être bannis du secteur. Les transporteurs, ce sont des travailleurs. La carte guide d'un transporteur, c'est de dire « je suis parti ». Ce n'est pas de dire « je suis garé ». Ça veut tout dire. Donc nous lançons un appel à l'ensemble des transporteurs routiers du Côte d'Ivoire pour qu'ils restent à l'écoute des conduites atteignies que le Haut Conseil va donner pour que véritablement nous puissions en toute sérénité assumer notre responsabilité de transporter les populations et les biens en tenant compte de nos revenus. Le Haut Conseil joue un rôle de défense et de représentation des intérêts communs de ses membres. Il défend la profession auprès de l'administration, des pouvoirs publics et des décideurs économiques. Quatre jours de travaux pour faire l'état des lieux des effectifs du personnel de la fonction publique. Objectif, identifier les besoins réels en termes de ressources humaines actuelles et futures. C'est à cet exercice que les gestionnaires des ressources humaines issus des ministères de la fonction publique et celui en charge du budget du portefeuille de l'État se sont soumis du 20 au 24 février 2023. Les résultats de ces travaux vont permettre de déterminer les postes budgétaires à ouvrir au titre des prochains concours de la fonction publique. Pendant qu'on nous dit qu'il y a un excès de fonctionnaires ou qu'il y a un sur-effectif, lorsque nous organisons ces assises et les données qui en ressortent, font ressortir un besoin, un besoin de plus de 40 000 recrutements, alors même que nous avons du personnel sous gestion qui a du mal à être mis en service. C'est vraiment le paradoxe qui nous interpelle et qui interpelle l'ensemble des gestionnaires des ressources humaines sur la nécessité d'adresser plus efficacement la question de la prise de service à nos administrations. Les responsables des ressources humaines ont salué l'initiative et s'engagent à mettre à profit toutes les recommandations de gestion budgétaire en adéquation avec leurs besoins. C'est une belle initiative qui a commencé depuis 2022 et qui permet au DRH que nous sommes de maîtriser la masse salariale à notre disposition dans les ministères techniques que nous gérons. Tous les fonctionnaires qui nous seront affectés auront droit à un poste de travail en fonction des besoins exprimés au ministère de la fonction publique. Face aux avancées significatives que vont apporter les recommandations dans le système de gestion du personnel de la fonction publique, la représentante du ministère de tutelle Nasseré Kaba a assuré les participants que les conclusions de ces travaux ne seront pas rangées au tiroir, mais feront l'objet d'un traitement et suivi minutieux. A la tête d'une forte délégation, le député suppléant Maxime Acar a réaffirmé dimanche dernier le soutien de son parti au PPSI lors d'un meeting organisé par le parti de Laurent Gbagbo dans la commune de Portboué. Le représentant du maire de la commune de Portboué, Emou Acar Sylvestre, par ailleurs délégué PDCI RDA de la commune, a salué son allié pour avoir repris le chemin du terrain. Dans l'Union, ces deux présidents ont décidé de se mettre ensemble pour reprendre la marche de la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo a eu raison de vous dire d'aller occuper le terrain. Parce que la politique, ce n'est pas un discours de salon, c'est le terrain qui détermine. Et dans l'Union, nous allons véritablement permettre à la Côte d'Ivoire de se reliver. Des encouragements qui ont été fortement appréciés par les cadres du PPSI. Pour sa part, le secrétaire général du PPSI a invité le gouvernement à faire cesser le règne de la terreur pour se pencher sur les préoccupations réelles des populations, à savoir la cherté de la vie, la prolifération de la drogue et l'enrichissement illicite. Le pays va mal. On ne peut pas nous tromper avec du blim-blim. Parce que la politique du mensonge ne prospère pas. Du moins, elle prospère pour un moment et puis, finalement, le mensonge vous rattrape. Dans quelques mois, l'actualité va faire place aux élections locales. Le PPSI et le PDCI RDA affichent ainsi leur volonté de briguer des postes, tant aux municipales qu'aux régionales, à coups de détermination, dans la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Coup d'essai, coup de maître. Pour sa première participation aux ébonis, le concours du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, Éric Koulibaly, de la chaîne de télévision 7info, s'en sort avec deux prix. L'un dans la catégorie spéciale du meilleur reportage sur les travailleurs indépendants, un prix décerné par la CNPS, et le second qui est le prix éboni du meilleur journaliste télévision 2022. Cette double distinction fait naturellement la joie du lauréat. C'est mon coup de cœur, en fait, ce reportage, parce que c'est une coïncidence. Le prix n'avait pas encore été inventé que j'ai fait ce reportage. Et quand on a parlé de ce prix sectoriel, je me suis dit que mon reportage pourrait rentrer dans ce carnaval-là. Et j'ai gagné. Je suis très heureux parce que cette info a un an. C'est ma première fois de participer à Eboni. Et j'ai deux trophées. Donc, apprêtez-vous l'année prochaine. Je risque de venir chercher le super Eboni. La joie était ainsi grande chez ses collègues qui ont effectué le déplacement à la fondation Félix Oufetboigny de Yamoussoukro, où s'est tenue la cérémonie de remise des prix. pour la 24e édition du concours Eboni qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Une trentaine de journalistes étaient nominés. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501